amis de la manette de la gâchette bonjour c'est le tas et j'espère que vous êtes informés que vous allez bien pour ce petit numéro spécial artiste en herbe avoir l'âme d'un artiste sur arc comment faire pour avoir l'âme d'un artiste sur arc et bien c'est possible maintenant regardez 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 c'est tout à fait possible de réaliser un chef d'oeuvre comme celui ci très facilement sur arc et évidemment ce petit épisode va nous permettre va vous permettre de le faire je vous montre ça tout de suite donc pour ce faire qu'est ce qu'il faut eh ben il faut un pinceau ben oui il faut un pinceau il faut une toile d'office et il faut un appareil photo et de la peinture alors pour avoir évidemment les pinceaux la toile l'appareil photo vous savez c'est dans les engrammes vous avez regardé dans les engrammes vous le débloquer et c'est pour peindre en fait vous pouvez prendre des toiles vous devez prendre des toiles blanches et les mettre contre des piliers ou contre des murs mais parfois ça fait ça comme vous le voyez c'est assez emmerdant donc il faut souvent les décalés un petit peu pour que ça reste quand vous voyez ici ça fait la même chose donc je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est très très important c'est d'avoir des couleurs d'avoir des couleurs de toutes les couleurs d'avoir toutes les couleurs chez soi pourquoi parce que dans un paysage vous allez avoir parfois du rose parfois du bleu parfois du vert parfois du cyan parfois de ceci parfois de cela donc une fois que vous avez une toile bien placé vous voyez sur un pilier en pierre je n'ai pas totalement j'essaie de la centrer mais il faut jouer un petit peu avec les pierres qui ressortent etc donc ça c'est un peu chipotant donc vous faites vous prenez votre appareil photo vous faites une photo que ce soit de n'importe quoi ça c'est à vous de voir une photo comme ceci voilà c'est une bête photo c'est juste un exemple j'en ai fait d'autres je vous montrerai avec d'autres photos mais comme ça je vous montre voilà donc avec l'appareil photo aussi si vous voulez viser donc c'est avec le l2 si vous voulez zoomer ça avec le pad vers le haut des zooms et pas de vers le droit et faire la photo vous appuyez sur le r2 ok voilà la petite précision donc vous allez sur le tableau est alors comme vous le voyez ici on a les colorants disponibles les voilà et on a ici charger les peintures garder la peinture effacer la peinture et position d'origine position d'origine c'est revenir sur le blanc charger les peintures de ce type alors ici en fait vous allez retrouver sur votre côté gauche toutes les photos que vous avez fait que ce soit avec cet appareil ici ou avec un autre parce que j'ai déjà cassé un appareil comme vous le voyez sur la barre de vie de l'appareil photo au bout d'un moment elle va elle va mourir quoi enfin la petite machine va exploser ne va pas exploser va être cassé il faut la réparer mais voilà donc vous faites vos photos vous chargez votre photo en appuyant sur x comme ceci on la voit qui apparaît là à droite c'est pas la meilleure photo que j'ai fait celle du générateur elle est ici ensuite vous allez ici sur chargement peinture là c'est pour l'appeler la renommée par contre chargement peinture alors qu'est ce qui se passe vous voyez qu'à gauche il consomme du colorant parfois un parfois plusieurs d'un coup vous allez voir et à droite vous voyez le pinceau qui s'active une petite animation et le le tableau est en train de se peindre vous le voyez derrière donc voilà il est en train de charger la peinture pour l'instant ça a été modifié ça dans la mise à jour qui est arrivé c'est arrivé aujourd'hui là 1.26 sur ps4 ceci fonctionne évidemment sur toutes les consoles ça va sans dire et alors voilà le tableau 1 au final voilà quoi ça ressemble donc évidemment c'est pas totalement net on est d'accord il ya des jeux de lumière et des jeux de contraste ça joue beaucoup avec avec ce jeu ce genre de choses vous pouvez soit l'effacer si ça vous plaît pas au final soit la la sauvegarder alors là vous lui donner un nom j'ai gène tech générateur tech par exemple voilà alors si vous le souhaitez vous pouvez aussi continuer vous n'êtes pas obligé de changer de toile pour continuer vous pouvez revenir ici tout en sachant que la dernière toile que vous allez faire c'est celle qui va se retrouver sur ce tableau là à cet endroit là et vous pouvez par après recharger par exemple si j'ai envie de reprendre celui ci recharger la photo que vous avez déjà enregistré comme ça vous pouvez sélectionner les photos et vous pouvez leur mettre des noms etc donc ça ça peut être ça peut être pratique aussi qu'on va prendre une photo une autre photo un peu plus haut voilà parfois ça foire un envoyé là ça devait être des flammes ou quelque chose dans le genre à mon avis ouais non non quand c'est des flammes quand c'est du feu etc évidemment la luminosité repeindre des flammes c'est pas évident pour eux voilà ça je veux voilà donc chargement de la peinture pam 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 et vous voyez donc dans ressources pour la peinture à gauche il ya matériaux requis donc ça c'est tous les colorants dont on aura besoin là il ya 611 pour cent de noir parce que évidemment la toile elle est principalement noir et à droite il ya les matériaux manquants dans ce cas-ci ben j'ai toutes les peintures donc il n'y a pas de problème maintenant si vous n'avez pas toutes les peintures ça posera un souci pour certaines photos qui demanderont s'il y avait besoin de verre ici j'en aurais pas eu trop besoin mais sur une autre toile j'aurais peut-être eu besoin de verre quoi donc il faut tenir compte aussi des couleurs qu'on a vous voyez le pinceau en dessous dans le raccourci qui changeait de couleur voilà donc il ya eu pas mal de consommation de peinture surtout beaucoup de noir et voilà ce que ça donne au final donc là ça c'est l'assemblée altasienne on va l'appeler assemblée et ça ça va faire une belle une belle toile voilà comme ça vous avez vu deux toiles assemblées voilà et je vous la montre directement sur le mur ainsi que les autres que j'ai fait aussi comme ça vous avez une petite idée de ce qui a moyen de faire et regardez il n'y a pas que du vert et du jaune il ya aussi des couleurs on peut aussi faire en fonction de la luminosité c'est la luminosité vraiment qui va qui va jouer un rôle très très important voilà j'espère que que ce petit tuto vous a plu et je dis faites marcher votre créativité et tous à vos pinceaux à bientôt les amis ciao